Applaudissements 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 Madame Madame Michelle Saluki, maire de Valorisme Profusion, vice-présidente du conseil départemental des Alpes-Maritimes, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis, Mesdames et Messieurs les élus, les chers publics, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la 9e édition du festival Champagne-Orient et Culture Asiatique. La culture manga a pris sa place dans notre ville dédiée à l'art et à la culture. Elle représente l'un des nombreux aspects de la culture asiatique sous la forme de bandes dessinées, de séries d'animations, de films, etc. Et pendant ce week-end, nous serons proposés des animations culturelles et ludiques, un programme riche et diversifié autour de cette culture manga. Dimanche, le film, le garçon et la bête de Mamoru au Souda, des jeux vidéo avec la renommée qui tisse. Et pour clôturer ce festival, notre concours posclé, avec remis de nombreux prix aux participants. Le grand prix de la ville de Valoris-Golfo-Jean est une pièce unique en céramique élaborée par Steve Poirot. Et cette pièce est exposée dans le hall. Vous pouvez la voir. Dans le gymnase, des stands de livres, de BD, de DVD, des ateliers, d'origami, de tatouage, de maquillage, des stands de katana, des batailles, de bijoux, d'enjets traditionnels japonais, des jeux vidéo sur écran, et des rendez-vous sur les tatabi pour diverses démonstrations et performances par mention. Dans l'eau d'entrée, vous serez accueilli par une magnifique exposition de photos sur la Thaïlande. Dans le patio, vous pourrez goûter aux cuisines asiatiques grâce à deux restaurants et acheter des spécialités gourmandes. Alors je vous remercie et je félicite Carole Sévito, directrice des affaires culturelles, Jeanne Cagnon, qui est là, créatrice à l'origine de ce festival, et bien sûr, je salue avec reconnaissance le talent et le professionnalisme remarquables de l'ensemble des équipes ayant concouru à l'élaboration de ce bel événement. Et je crois que vous pouvez les appeler. Enfin, je remercie la région et le département des Alpes-Maritimes d'avoir soutenu notre projet. Je passe à Maronne. C'est une directrice des affaires culturelles. Cher public, bonsoir. Toute la direction des affaires culturelles est très heureuse de vous accueillir ce soir et remercie Thérèse Roas pour son appui et son soutien. Mais nous tenons également à remercier Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus et conseillers municipaux qui nous soutiennent dans toutes nos actions. Et en fait, j'ai fait monter beaucoup de monde sur scène ce soir parce que vous avez devant vous l'équipe de la direction des affaires culturelles, le noyau dur, qui travaille au quotidien toute l'année. Donc je vais les présenter. Marianne Arena, à côté de moi, je fais la voix. Yacine. Alima Riou, je crois qu'il a des femmes dans la femme. Marianne Garnier. Stéphane Boulet, oui c'est une fille, elle s'appelle Stéphane, arrête de l'appeler Monsieur, donc vous pouvez téléphoner. et Jeanne Gagnon pour le premier à l'équipe. Donc il est aussi beaucoup très intégrée mais avec le reste de l'équipe. Je tiens vraiment à le préciser parce qu'ils ont travaillé très dur et il y a même dans la salle une stagiaire qui a contribué aussi à la mise en place et qui s'appelle Sophie Cauché. C'est un grand, grand, grand merci. Félicitations, moi je les félicite parce que déjà ils me supportent et en plus ils sont vraiment très professionnels, je crois que vous l'avez dit, très professionnels, très attentifs, très dévoués. Donc merci, merci. Je prends un petit peu de votre temps pour vous présenter la soirée de ce soir puisqu'effectivement ce soir vous allez assister à un spectacle d'art martiaux mais c'est de l'art martiaux mais chorégraphié. Chorégraphié, il y a des sportifs sur scène, vous allez avoir plusieurs passages donc des sportifs, des artistes et surtout des artistes de renom. Un programme vous a été distribué avec beaucoup plus d'explications sur les ordres de passage et sur ce qui va se passer sur scène. Et alors là, j'allais faire l'impair du siècle c'est-à-dire que je tiens à remercier mais vraiment à remercier mes hommes de l'ombre qui sont derrière leur console c'est-à-dire Jésus-Christ à la lumière et pour le roi au son et notre cher Jean-Pierre qui est en coulisse Jean-Pierre à la mètre à la mètre à la mètre je vous souhaite de passer une excellente soirée j'espère que tout le monde est prêt en coulisse je tremble pour eux ils ont très peu répété on va être indulgents voilà madame la mère je vous laisse la parole je vais être très courte je vous souhaite bonsoir à toutes et à tous je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux Thérèse et moi-même remercions l'équipe ça veut dire ce spectacle ce festival ça veut dire un an de préparation c'est un travail considérable ils sont très professionnels ils sont très dynamiques très engagés je dois dire pour être chargée aussi à la culture j'en suis très très fière et je vous remercie vous êtes formidables vraiment et je vous demande encore de les applaudir parce que c'est très bien de l'équipe alors remercier particulièrement Carole Cerrito qui a beaucoup travaillé cet été pour vous offrir une saison culturelle magnifique donc je vais vous donner quelques dates alors le 1er octobre le 7 et le 8 nous recevons le Bœuf Théâtre d'Antibes pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas se produire en Antibes et nous avons la joie et l'honneur de les accueillir ce sont des spectacles de très bon niveau je vous invite à venir les voir nous avons aussi une saison magnifique qui s'annonce les 15 et 16 octobre le 2e festival Street Art Yassine bravo l'équipe bravo vous pouvez la plaisir toutes les équipes à travailler là c'est un gros travail s'enrichit d'année en année c'est le 2e le 1er à essuyer les places le 2e sera parfait j'en suis certaine le 15 octobre sur un air de White Style Story donc là je crois que c'est un très beau spectacle que je vous invite à venir voir parce que c'est du très 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 bon niveau le 19 novembre les voyages fantastiques de Jules Verne à Méliès c'est un spectacle familial qui est absolument remarquable je ne vais pas décliner le reste du programme qui vous verrez est très très riche je vous invite à aller prendre si vous l'avez déjà cette petite plaquette qui est très intéressante et qui vous conduira de mois en mois sur des spectacles magnifiques je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt merci